bonsoir madame et messieurs et bienvenue sur notre chaîne d'actualité info d'afrique avant de continuer n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne youtube afin d'être toujours informé quand nous postons de nouvelles vidéos et surtout commenter afin de nous encourager à travailler pour vous merci à ceux qui l'ont fait et bon visionnage une soixantaine de terroristes neutralisées 0,8 milliers tombés armés une unité militaire entre des ou et oursis province de l'ou dalan région du sahel a été la cible d'une embuscade le vendredi 17 février 2023 les unités envoyées en renfort ont mis pied sur les lieux des combats et procèdent jusqu'à présent à des opérations de ratissage indiquée l'état-major général des armées dans un communiqué selon l'armée à ce stade des opérations les constats permettent d'établir le bilan provisoire suivant côté ennemis une soixantaine de terroristes ont été tués lors de la contre-offensive aérienne qui a visé les colonnes ennemis qui tentaient de s'exfiltrer en direction de la frontière au nord 07 véhicules armés et des dizaines de motos ont également été détruits par les vecteurs aériens des forces armées nationales fan côté fds 08 corps de militaires retrouvés sur le champ de bataille 03 blessés évacués et pris en charge plusieurs militaires toujours recherchés le chef d'état-major général des armées salue la mémoire des soldats qui ont consenti le sacrifice suprême pour libérer notre pays et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés il rassure l'opinion que les opérations se poursuivent et que tous les moyens sont actuellement mis en oeuvre pour retrouver les militaires qui manquent encore à l'appel aux unités engagées dans les opérations de riposte et de recherche il adresse ces encouragements il invite en outre les populations à s'abstenir de diffuser des bilans qui ne sont corroborés par aucune constatation sur le terrain les épreuves que nous impose cette guerre doivent renforcer notre cohésion et notre solidarité valeur que nous avons absolument besoin de cultiver pour libérer notre pays du joug des bandits armés a-t-il réitéré le chef d'état-major général des armées après quinze ans de présence militaire les forces françaises se retirent du burkina une annonce qui fait réagir au delà des frontières burkinabées elle opposant politique ivoirien sam l'africain connu pour son engagement panafricain a adressé un message aux hommes intègre ce lundi 20 février sur ses différents réseaux sociaux l'état-major général des armées et le commandement de la task force sabre ont organisé ce samedi 18 février 2023 dans l'enceinte du camp bilhazagré à camp boinsin en périphérie de ouagadougou une cérémonie solennelle de descente de drapeaux marquant la fin officielle des opérations de la task force à partir du sol burkinabé avait annoncé l'état-major burkinabé dans un communiqué le dimanche 18 février 2023 une décision qui tombe un mois après que le gouvernement les autorités de ouagadougou et dénoncé les accords de défense entre les deux pays laissant un court délai à la task force française pour quitter son sol le président de la nouvelle alliance de la côte d'ivoire pour la patrie nassip n'a pas caché son soulagement après cette annonce qui représente un tournant majeur dans la lutte contre le terrorisme au burkina considérant qu'il s'agit d'un nouveau départ pour le peuple burkinabé dans la quête de sa souveraineté sam l'africain a rappelé le cas du mali d'assimi goïta et lancer un appel à la prudence au capitaine ibrahim traoré comme cela a été le cas au mali l'année dernière l'armée française a quitté le sol burkinabé ce week-end victoire pourrait s'écrier certains mais moi je préfère dire prudence vigilance et sagesse c'est le début d'une nouvelle ère avec des hauts et des bas des échecs et des réussites des forces et des faiblesses une page de votre histoire se tourne mais une nouvelle page s'ouvre et c'est à vous de l'écrire avec toute l'intégrité et la vaillance que vous avez hérité de vos ancêtres a fait savoir mohamed samjitchi à en croire l'ivoire au libanais prog bagbo cher frère burkinabé armée burkinabé vous êtes fort vous pouvez défendre et protéger votre pays je n'en doute pas un seul instant cependant soyez prudent soyez vigilant et soyez sages dans toutes les décisions que vous allez prendre et toutes les actions que vous allez entreprendre gardez à l'esprit continuellement que le burkina faso est un votre trésor votre bien le plus précieux votre pays c'est l'héritage que vous allez laisser aux générations futures sacrifiez vous donc pour sa liberté sa sécurité et sa paix grâce à l'esprit améliore Sous-titrage FR ?